Et pour certains, la passion des poissons ne se vit pas dans les lacs ou les rivières, mais plutôt dans des aquariums, au point de vouloir recréer un véritable écosystème dans son salon, car l'aquariophilie, ce n'est pas seulement la passion des animaux aquatiques, mais c'est aussi le plaisir d'aménager des paysages sous-marins. On appelle ça l'aquascaping. Laurent Garcia Carillon, de 42 ans, en est fou, au point de tout plaquer pour suivre sa passion. Cet informaticien a décidé de changer de voie pour se spécialiser dans l'aquascaping. Reportage à carrière sur scène de Pierre Hoppitz. Des décors de fond marin plus vrais que nature. En janvier dernier, Laurent Garcia a fait ce que l'on appelle une reconversion passion. Il décide de devenir aquascapeur, en d'autres termes, spécialiste de paysage artistique pour aquarium. Comme l'ensemble des passionnés d'aquariophilie, je me suis mis d'abord à l'aquophilie, je me suis intéressé aux poissons, j'ai fait quelques reproductions, je me suis amusé à faire quelques trucs sympas, classiques, et j'ai eu l'occasion de voir qu'il existait des décors, qu'il existait vraiment une discipline à part entière, une discipline artistique. J'ai voulu donc m'y intéresser de plus près et réaliser moi-même mes propres décors. Il crée alors le site internet Aquarillis dans lequel il expose ses créations. C'est donc sur commande que l'artiste réalise ses œuvres pour des aquariums de 1,2 à 500 litres. Tout d'abord, l'étude sur photo, ou alors la matérialisation d'une idée sur un croquis comme celui-ci. Une fois que cela a été fait, je passe sur la table de travail où je vais travailler ma maquette. Je vais faire ma réalisation et la faire valider par mon client. Une fois que nous sommes d'accord, je démonte et je remonte dans l'aquarium du client. Sur cet aquarium, je vais pouvoir enfin le planter sur place et le mettre en eau. Pour faire connaître sa discipline, Laurent n'hésite pas à poster des vidéos de son travail sur les réseaux sociaux et a même réussi à exposer une dizaine d'œuvres au début de l'année. J'ai loué un site réservé à ce type d'exposition, plutôt habituellement pour des peintures, des photos. J'ai exposé des aquariums. Cela a beaucoup plu. Les gens sont venus un peu pour voir ce que c'était, un peu intrigués. Et son parti est revenu avec d'autres personnes. J'ai eu plus de 700 personnes à passer sur un petit site comme ça, comme celui qui a dû l'avoir à Carrière. Une communication qui paye. Laurent cumule 3000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 7000 sur Facebook. De quoi s'offrir le droit de rêver.